Qu'est-ce que le KS-C-A-E-S ? Eh bien, c'est difficile à expliquer. Imaginez quelques milliers de mètres carrés abandonnés par les pouvoirs publics à côté de la gare de Riss-Orangis, en Essonne. Là-dessus, au début des années 80, une bande d'urluberlus débarque et décide non seulement d'en faire leur habitat, mais également un lieu où se concevraient des activités multiples allant de l'artisanat classique jusqu'à de véritables entreprises alternatives en tout genre. Là, on est dans un endroit où on voit un petit peu des sortes de ruines. Alors, quand vous vous êtes arrivé, c'était partout comme ça ? Ben, c'était vieux, ça s'est plutôt amélioré. Avant, c'était plutôt des ruines, ouais. Vous étiez beaucoup au début, quand vous êtes arrivé ? On était une quinzaine, à peu près, pour rentrer dans les lieux, installer un peu d'eau, d'électricité. Et faire les travaux minimums qui nous permettaient de vivre ici. Alors, ça s'est passé comment ? Vous avez décidé que ce lieu d'habitat deviendrait également votre lieu de travail ? Oui, oui, on ne pouvait pas concevoir un lieu d'habitat aussi grand sans visualiser tout de suite des activités. Et c'est ce qu'on a fait tout de suite. On arrive ici, on a monté une association de mécaniques, le garage actuel. Pour la petite histoire, vous l'avez compris, c'est ici même que fut tourné le clip Malavida de la Mano Negra. Alors, c'est un garage alternatif avec, au-dessus, le mot d'ordre. Tu veux dire ? Time is no money. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Ça engroupe combien d'associations maintenant ? Une vingtaine d'associations ou d'activités. Enfin, il y a deux SRL, des travailleurs indépendants. Ici, ça se passe beaucoup au feeling avec les gens. On arrive à se connaître avec les gens quand les gens viennent participer, voir, discuter avec les gens, voir ce qui se passe dans les ateliers. Il y a des ateliers qui fonctionnent toute la semaine, des ateliers de résine, de sculpture, de peinture. On va faire atelier avec une flemme dessus. Au KS, la moindre infrastructure sociale est prise en charge par les habitants du lieu jusqu'à la crèche qui s'est avérée indispensable au bout de quelques procréatives années. On fera une petite flèche ici, et puis on marquerait l'atelier ici. Et puis on l'accrocherait comme ça, ici. Et ça montre l'entrée. Ça s'est fait parce qu'il y a eu des couples qui se sont formés, qu'on a eu des gamins, qu'on a ressenti le besoin de monter un lieu d'accueil pour les enfants qui soient intérés au monde des adultes. Ce jour-là, c'était fête au KS, pas à cause d'une occasion particulière, remarquez bien, mais les fêtes et les concerts, on a l'habitude d'en organiser. Et c'est même comme ça que le lieu s'est fait connaître bien au-delà des murs de la ville. Ça, c'est un des ateliers ouvert-cloche. Tous les espaces disponibles des immenses bâtiments qui sont ici ont petit à petit été investis par des artistes qui en ont fait un lieu de vie et un lieu de travail. Arcloche est l'une des multiples associations qui regroupe ces artistes dans un cadre de rêve où s'entassent pêle-mêle les créations multiples comme celle de cet artiste russe exilé. Il va leur montrer quels changements de coloris de l'Angleterre et de la France quand ils les voient. Ah si, France. Il y a une structure ici, une architecture qui est superbe même si l'endroit brûlé. Tout ça, on est en train de le rénover mais il faut qu'on trouve des financements et ça se fait petit à petit. Ça, il n'y a pas besoin de parler, ça parle tout seul. Là, aujourd'hui, on est 70, ça ne peut pas vivre ici. 70 ? Ouais, il y a 70 personnes avec un hébergement. On a un hébergement qui fonctionne sans subvention et qui fonctionne... On a des gens envoyés par la DAS, par la mairie. C'est des hébergements d'un mois. On lui déchande très bien pris. C'est des gens du coin en général qui viennent ici ? Non, pas du tout. Les gens de partout. Partout. Paris, tous les sols. C'est la DAS qui nous envoie les gens. C'est les assistantes sociales qui nous envoient les gens ici. Ah oui, donc vous êtes complètement reconnus et... Pas du tout, c'est ça que j'ai jamais compris. Arrêtez-moi ce bordel ! Les bourgeois, sexes comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient con ! A l'image de certaines communautés allemandes qui réussirent dans les années 70 et 80 à devenir de véritables entreprises alternatives, le KS est aujourd'hui bien plus qu'un lieu de vie marginal, c'est un rassemblement tous azimuts d'énergies créatrices. Mais cette journée ne pouvait se terminer sans réjouissance véritable et c'est ce à quoi s'employèrent le soir même les Tetraide et la Mano Negra qui sont des familiers du KS. Alors Manu, ce concert avec les gens du KS, c'est pourquoi ? C'est une occasion ? Bon alors on doit ce concert, puis c'est ici qui a été tourné Malavida il y a deux ans. Et à l'époque, ils nous avaient laissé filmer ici, puis en échange on avait dit, vous prenez un concert un de ces jours. Puis après ce clip, ça a commencé à aller très vite, puis on doit le concert, alors au bon on est là ce soir. Vous les connaissez un peu personnellement ? Ouais, enfin on en connaissait pas mal, c'est un endroit super ici. Vraiment c'est un super terrain d'aventure quoi. On a eu plein de galères, on a eu plein de moments très durs, il y a eu le feu ici là-haut, je ne sais pas si vous avez dû le voir, il y a eu des histoires de couteaux, comme dans tous les lieux comme ça, on en a parlé aussi quand il y a eu la rue des caves à Sèvres, on récolte tous les fous, tous les gens à problème, nous on a aussi des gens à problème, si on est là c'est qu'on a une autre vision de la société, mais on ne peut pas récolter trop, il faut qu'il y a quand même suffisamment de gens qui se prennent en charge. Et donc moi je suis content, il y a des moments durs aussi entre nous, donc je suis content que maintenant ce soit un peu plus épanoui, que ce soit bon, qu'on ait planté les arbres, qu'il y a des gosses qui sont allés, qu'il y a plein d'histoires, des gens qui sont partis, qui sont revenus, des fois sur des projets nouveaux, donc il y a vraiment une histoire du casse. Merci.